Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, faire un comique, pour certaines maisons d'édition, n'était plus une fin en soi. L'ultime étape étant devenue l'adaptation. Ciné ou télé ? Et en 2008, le phénomène prit de l'ampleur. Beaucoup d'ampleur. Mais avant de nous y pencher, parlons des comics. Comme par exemple, je ne sais pas moi, la mort de Batman par exemple. Enfin, la mort... Oh ça va, on a compris. Et oui, après 69 ans de bons et loyaux services... The man, the myth, the legend. Batman rencontra la petite sœur du Sandman, grâce à Grant Morrison, encore lui, dans le récit Batman R.I.P. Lors de l'explosion d'un hélicoptère et après s'être fait tirer dessus. Parce que Batman, il est difficile à tuer. Étonnamment, son décès ne fit pas tellement de bruit dans les médias. Comme ce put être le cas avec Superman un peu plus d'une quinzaine d'années auparavant. Peut-être parce que DC avait annoncé que Bruce Wayne reviendrait inévitablement sous la cape. Il ne peut pas mourir. Et tu sais pourquoi ? Because of Batman ! Si ça t'intéresse, c'est Dick Grayson, le premier Robin, qui reprit la cape de Batman. Et Damien Wayne, le fils de Bruce, qui devint le nouveau Robin. En fait, tu m'en fous. Batman ne fut pas le seul à passer dans les bras de la grande faucheuse. Le Martian Manhunter mourut assassiné par des vilains. De manière assez trash d'ailleurs, puisqu'il fut cramé vivant. Outcore ! Lors du troisième chapitre des crises de l'univers DC. Final Crisis. Enfin, Final. Durant lequel Batman mourut, encore. Cette fois-ci tué par Darkseid lui-même. Alan Moore, dont on n'avait pas parlé depuis quelques temps, offrit un complément à la ligue des Gentleman Extraordinaire. Avec le dossier noir. Chez Marvel, ils lançaient Air Secret Invasion, crossover de l'année. Racontant l'invasion de la Terre par une race d'extraterrestres métamorphes. Reposant essentiellement sur le sentiment et l'atmosphère paranoïaque instaurée par l'intrigue. Et également par les événements dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Ça faisait quand même 8 ans que le pays était sous la gouvernance de George W Bush. Mark Millard, lui, nous offrit l'un des meilleurs récits sur Goulogoulos. Old Man Logan, histoire se passant dans un futur post-apo où les méchants prirent le pouvoir. On y suit un Logan vieilli qui n'a plus sorti des griffes depuis longtemps. Et qui se retrouve embarqué dans un road trip grâce à Hawkeye. Un excellent ouvrage au ton résolument plus adulte. Très fortement influencé par Mad Max et autres récits du genre. Magnifiquement mis en image par Steven McNeven dans un découpage très... cinéma d'ailleurs. Mark Millard fit également kick-ass. Comique racontant l'histoire d'un ado, fan de comics, décidant de devenir un super-héros. Dans notre monde, autant dire que ça se passe pas sans quelques eaux cassées. Un récit mêlant action et réflexion sur les super-héros comme les vocations qu'ils peuvent faire naître. Chez Image, nouveau bouleversement, Robert Kirkman, le chouchou, l'homme derrière les séries à succès Invincible et The Walking Dead, devint partenaire. Première fois que cela arriva depuis la fondation de l'entreprise. Chez IDW, ils eurent la magnifique idée de publier l'un des travaux de Joe Hill. Ou Jonathan Colline. Le fiston de Stephen King. Ou Stéphane. Si tu dis Stéphane Rush, t'arraches les couilles. C'est Lock and Key et c'est super. Mais revenons aux adaptations. Sur le petit écran, presque rien. Sauf The Middleman, une série basée sur un comique obscur d'une petite maison d'édition appelée Viper Comics, publiée depuis 2005 et créée par Javier Griot Mark Swash, désolé pour la prononciation, qui est également producteur et scénariste pour la télévision américaine. La série ne dépassa pas les 12 épisodes et racontait les aventures d'une sorte d'agent d'une organisation ultra-secrète. Ce qui est assez ironique, c'est qu'à la base, l'auteur voulut en faire une série télé, avant de se dessiner pour le format des comics. Sur le grand écran, par contre, comme je le disais tout à l'heure, le phénomène des adaptations prit de l'ampleur. Tout d'abord avec Wanted de Timur Bergamot. Euh, je vais dire Beckman-Bethoff. Voilà, Timur Beckman-Bethoff. Avec au casting Angelina Jolie et James McAvoy dans les rôles principaux, une adaptation très libre du comique déjanté, ultra-violent et intelligent de Mark Millard, édité en 2003 chez Image. On y suit l'avis de Wesley Gibson, loser, qui découvre un jour qu'il est en réalité le fils de l'un des plus grands super-vilains de l'histoire. Le comique, c'est une véritable réflexion sur les super-héros, leur impact, etc., etc., des thèmes très chers à Millard. Par contre, le métrage, c'est rien d'autre qu'un film d'action complètement déjanté. Contrairement au film Punisher Warzone, à la fois une suite et un reboot du métrage avec Thomas Jane, sorti 4 ans auparavant. Suite reboot, car justement l'interprète principal du rôle-titre, fut remplacé par Stevenson en odeur de synthé depuis le succès de la série Rome, suite à des différents artistiques entre l'ancien interprète et le studio sur la direction et le ton que devait prendre cette suite. Le film n'est pas non plus une histoire sur les origines du personnage, puisque Frank Castle y est le Punisher depuis 5 ans. Pas grand-chose à dire, il fut loin de marquer les mémoires et fut un flop assez retentissant à la fois sur le plan économique et critique. Ce qui fit grincer les dents chez Marvel, puisqu'il était le premier métrage entièrement produit sous la bannière Marvel Studios et même Marvel Knights, version ciné de la gamme papier, et dont le but était donc le même, c'est-à-dire proposer des récits plus matures, violents et sanglants. Marvel Knights n'a pas fait le long feu au cinéma à ce jour. Pour un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est plutôt pourri. C'est vrai que c'est pas folichon, ouais. Mais la maison des idées se rattrape pas avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors comme d'hab, je vais pas développer parce que je lui ai consacré un épisode entier à ce personnage. Alors si tu veux quelques détails, bah je t'invite à aller le voir, tout simplement. Mais en gros, Iron Man, ça raconte l'histoire de Tony Stark, un riche industriel qui se construit une armure high-tech et devient un super-héros. Le film en soi n'a rien de révolutionnaire. Il est sympa, bien foutu, on passe un agréable moment, mais il reste très classique. C'est ce qu'il lança qui fut très ambitieux. Et c'est quoi ? Le Marvel Cinematic Universe. L'univers cinématographique de Marvel. Oui, j'avais très bien compris en anglais, espèce de... Le Marvel Cinematic Universe, c'est une série de films qui ne sont pas forcément des suites, mais se déroulent dans le même univers, et permet donc l'interaction entre les différents protagonistes des longs métrages. La stratégie de Marvel fut de présenter quelques super-héros de leur écurie dans des films solo tout d'abord, pour ensuite les réunir dans un seul film. Mais attends, ça me rappelle les comics en fait. Bah en quoi ? Ouais, réunir Iron Man, Captain America, Thor, tout ça, tout ça, dans un même univers partagé, c'est ce qu'ils ont déjà fait dans les comics. Tout à fait. L'idée de Marvel, le plan même, était de recréer avec des films ceux qu'ils ont déjà fait avec des comics. Tout simplement. Pourquoi changer un truc qui marche ? Et donc, avec cette intention clairement insinuée dans la scène post-générique d'Iron Man, Marvel se lança dans ce projet. Il mit rapidement les pions en place, en sortant également, la même année, l'incroyable Hulk de Louis Le Terrier, qui, tout comme Punisher Warzone, était une sorte de suite remèque, mais quand même plus remèque du film d'Anglie, et aussi de la série télévisée des années 70-80. Et également, du coup, spin-off d'Iron Man, évidemment. J'ai mal au crâne. Bref, ces deux films qui furent des succès, même si le second un peu moins que le premier, confortèrent Marvel dans leur projet, même si la concurrence fut très rude. Suite de Batman Begins, toujours de Nolan, avec le même casting et un atout majeur à mes yeux, Heath Ledger dans le rôle du Joker. Ce film, qui traite de la relation entre le Joker et Batman, est un petit bijou du genre. Toujours dans sa veine réaliste, Nolan démontra une fois de plus que les super-héros pouvaient être traités de manière intelligente, sérieuse et dramatique. Le film prouva également que les comics s'étaient très bien ancrés dans la culture populaire. La campagne marketing, centré pas mal autour du personnage du Joker, n'était pas un hasard. Le personnage gagna énormément en popularité auprès du grand public, bien évidemment en grande partie grâce à l'interprétation du personnage par Jack Nicholson dans le film de Burton, mais aussi énormément grâce à la série animée, les enfants de cette époque étant devenus de jeunes adultes, qui se réjouissaient de retrouver leur héros d'enfance dans des longs métrages. The Dark Knight explosa les records de Spider-Man 3 et se hissa à la place du film de super-héros le plus rentable de tous les temps avec un milliard de dollars de recettes. Et sans 3D ! Donc sans majoration ! Guillermo del Toro revint également pour la suite d'Hell Boy, intitulé Hell Boy et les Légions Dorées, passant d'une ambiance dark-gothique à de la fantasy. Cette suite fut bien mieux accueillie que son prédécesseur. Autre carton de l'année, l'adaptation de la création de Will Eisner, totalement dans l'esprit graphique de Sin City, The Spirit, par la légende de la bande dessinée, Frank Miller. Oh ah 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 ! Non, je déconne ! Humour ! Le film s'est fait défoncer par la critique et il n'a pas eu un grand succès populaire. Contrairement à celui qui suit, qui n'est pas une adaptation mais un hommage, encore une fois, au genre, Hancock avec Will Smith et Charlize Theron. Comédie déconstruisant le mythe du super-héros américain. Enfin, au départ. L'année suivante, en 2009, Barry Allen, le Flash original, enfin original, le plus connu, tel Superman, Wonder Woman, Al Jordan avant lui, ressuscita. Ce qui fut tout de même une petite prise de risque pour DC, car les lecteurs, les fans, les vrais, les purs et durs, suivaient les aventures de son successeur, Wally West, depuis près de 20 ans maintenant et s'était pas mal attaché à lui. En même temps, pour les nouveaux lecteurs, la plupart du temps, Flash, pour eux, c'était Barry Allen, car leur première rencontre avec le personnage se faisait souvent par le biais des autres médias. Dessins animés, jeux vidéo, séries télé, etc. Et dans ceux-ci, c'était Barry Allen qui était mise en scène. Donc en gros, ils l'ont ressuscité pour que les nouveaux lecteurs qui sont devenus des fans de super-héros ne soient pas déstabilisés en lisant les comics. Ouais, en partie. Je pense que cela démontre une influence plus grande des autres médias sur les comics que les années précédentes. Oui, mais des influences, il y en a toujours eu. Altman Logan, par exemple, c'est clairement inspiré de Mad Max. Du coup, ça me paraît logique que Logan a suivi la même voix. Les Ultimates, clairement cinéma, découpage, cadrage, design. Nuke Fury qui est Samuel Jackson, en fait. Ouais, 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 t'as raison. Mais là, je parle pas d'influence genre hommage, je parle d'influence directe. Ils ont pris une décision éditoriale à cause de la popularité du personnage dans les autres médias. Enfin, c'était pas l'intention principale, mais cette donnée a été prise en compte. Ce qui, pour ma part, montre tout de même un changement assez majeur. Car cette politique éditoriale se développa bien davantage dans les années suivantes et ne fut pas du seul fait de DC. Autre récit représentatif de cette tendance, Superman Secret Origin de Jeff Jones et Gary Frank. Comique reboutant, encore une fois, les origines de l'homme d'acier et justement très fortement influencé par le film de Richard Donner dans ses designs, concepts, etc. En plus du fait que ce soit surtout un souhait de l'auteur et du dessinateur voulant rendre hommage au film, il eut aussi l'intention de rapprocher le personnage de sa version télévisée qui était très populaire à l'époque. Et qui elle-même puisait énormément dans l'imagerie des films avec Christopher Reeve. Donc voilà, la boucle se boucle quoi. Toujours à l'affût des tendances, DC se lança dans le zombie avec l'event Blackest Night, durant lequel une vieille prophétie du Green Lantern Corp se mit en marche et où plusieurs super-héros ou super-vilains morts revenaient à la vie. Mais pas comme Flash ou Superman, non, là c'est en mode squelette pour tuer les vivants afin de remplir les rangs du Black Lantern de corpse. Voilà, pas cool quoi. Faut dire que la mini-série scénarisée par Robert Kirkman chez Marvel trois ans auparavant intitulée Marvel Zombie avait cartonné, donc ça aurait été bête pour DC de passer à côté de cette mode. Tiens, puisqu'on parle de Marvel, restons chez eux. Suite à Civil War, les vilains prirent le pouvoir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Dark Reign et durant lequel Captain America ressuscita. Mais le plus gros événement pour la maison des idées cette année-là fut certainement son rachat par Disney. Preuve également du succès de plus en plus important des super-héros. Je veux dire, Disney, je pense pas qu'ils rachètent une société 4 milliards de dollars pour rien. 4 milliards de dollars ? Oh mais avec ça, je pourrais... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pour l'occasion, Aquaman, Martial Manhunter et quelques autres furent ressuscités. Encore, Vertigo lança American Vampire, sur lequel Stephen the King participa, ainsi qu'à les zombies qui donnent la naissance à la série télé produite par la CW, donc de titres plutôt axés horreur. Chez Marvel, on entra dans l'âge héroïque, c'est-à-dire le retour des super-héros aux commandes, et également des thèmes moins cyniques, plus légers, avec plus d'espoir. Bref, un retour au statu quo. À la télévision, The Walking Dead démarra, tout comme la modernisation et reboot de Human Target. L'une est devenue un phénomène mondial, boostant les ventes du comique et offrant une énorme visibilité aux médias, tandis que l'autre tomba totalement dans l'oubli. À ton avis, c'est laquelle ? C'est l'Hermoon. Pourquoi c'est l'Hermoon ? Je parlais de Walking Dead et Human Target. C'est quoi le rapport ? Bah ça dépend... Tu parlais de quoi déjà ? Tout comme Super-Héros Family ou No Ordinary Family en version originale. Tu te souviens de cette série ? Qui mettait en scène une sorte de plagiat des 4 Fantastiques ? Avec Michael Chiklis en plus, la chose des films de Team Story. Bref, cette série, qui n'est pas une adaptation, mais un produit tentant de surfer sur le succès des super-héros, n'eut droit qu'à une seule saison. Au cinéma, pour DC, ce ne fut pas la joie. The Losers, malgré un casting impressionnant comprenant Chris Captain America Evans, Jeffrey D. Negan Morgan, Idris Heimdall Elba, Zoé Gamora Zaldana, Jason Speedy, de Patrick, ouais c'est moins cool pour lui. Bref, cette adaptation du comic d'action passa relativement inaperçue. Malgré la visibilité de certains acteurs, comme par exemple Zoé Saldana avec Star Trek ou encore Avatar. Tout comme John A.X. d'ailleurs, qui, malgré la présence de Josh Brolin, John Malkovich ou encore Michael Fassbender, n'attira pas les foules. Les westerns n'avaient plus la cote. Ouais enfin, True Great te contredit un petit peu ainsi que d'autres films. Mais vas-y, continue. Heureusement que Red, avec Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Hélène Mirren, Carl Urban, etc., adaptation très libre du comic d'action de Warren Ellis, fut là pour sauver les meubles. Quant à Marvel, ils continuèrent le développement de leur univers au cinéma avec Iron Man 2, qui vit ici l'intégration de la veuve noire, Black Widow, interprétée par Scarlett Johansson. Et Mark Millard était très apprécié puisque sa deuxième adaptation, Kick-Ass, eut un succès phénoménal, révélant la toute jeune Chloé Grasse-Moretz ainsi que le Toy Boy Aaron Taylor-Johnson. Et un an après White Out, Oni Press frappa un grand coup avec une autre de ses publications adaptée, Scott Pilgrim vs. the World, réalisée par le virtuose Edgar Schoen of the Dead Wright, avec Michael Serra dans le rôle-titre. Film se basant sur le comic de Brian O'Malley racontant l'histoire de Scott Pilgrim tombant amoureux de Ramona et devant affronter ses 7 ex dans des battles toutes plus épiques les unes que les autres pour pouvoir sortir avec elle. Le film, qui fut un succès modeste en salles, malgré des critiques plus qu'enthousiastes, est un véritable hommage à la culture geek et plus particulièrement aux jeux vidéo comme l'explique si bien Karim De Bache. Et le comic strip Marmadouk le chien fut également adapté en live. Ouais, comme si ça allait intéresser quelqu'un. Peut-être, tu sais pas. Si Marmadouk le chien t'intéresse, écris-le dans la zone commentaire, histoire de clouer le bec à Laura. Ouais, ou si tu veux garder un semblant de dignité, ne le fais pas. En 2011, après plus de 50 ans de service, le Comics Road Authority fut dissous suite à l'arrêt d'épaiement de la part d'Archi Comics et DC Comics. Bye bye le Comics Code ! Je suis surpris que t'étais encore en fonction. De son côté, DC lança un nouveau reboot de son univers, 26 ans après Crisis on Infinite Earth. Et voici les New 52, dont l'histoire, Flashpoint, fut le point de départ. Dans cette dernière, où Barry Allen tenta de modifier le cours de l'histoire, les séries DC reprirent au numéro 1 et les origines des héros furent à nouveau réécrites pour être plus en phase avec leur époque, les rendant plus modernes et accessibles. Cela signifia redesign des personnages, des looks, des logos, comme par exemple Superman, il passa de son costume traditionnel avec le slip et tout à une armure kryptonienne. Il n'était plus marié à Lois Lane, ses parents adoptifs étaient morts, etc, etc. Dans cette nouvelle version, nos chers encapés sont apparus assez récemment, à peine 5 ans avant. Mais, contrairement aux autres versions, cette fois-ci, ils sont perçus par la population avec crainte, suspicion et hostilité. Batman et Superman, par exemple, à leur début sont traqués par les forces de l'ordre. Et par la suite, différents gouvernements tenteront d'exploiter les super-héros à leur compte. Bref, un univers plus cynique et plus paranoïaque. Dans les faits notables de ce redémarrage de l'univers DC, notons l'intégration des personnages issus du studio Wild Storm. Comme, par exemple, l'équipe Stormwatch ou The Authority, etc, etc. Mais aussi ceux de la ligne Vertigo, tels que John Constantine ou Swamp Thing. Tout cela donna la Justice League Dark menée par Constantine ou l'arrivée de Martian Manhunter au sein de l'équipe Stormwatch. Gros changement notable également, Barbara Gordon quitta son identité d'oracle pour reprendre celle de Bad Girl. Quoi ? Mais comment elle fait pour passer de toit en toit avec une chaise roulante ? C'est ça le truc. Elle est plus handicapée en fait. Comment ? Tu le sauras en lisant Bad Girl, publié chez Urban Comics. Ceci n'est pas un placement de produit. Bref, tous ces changements furent faits bien évidemment dans le but de... Moi, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Mais il y a... Je sais. Laura ? Dans le but d'attirer de nouveaux lecteurs. Tout à fait. Ce qui fonctionna. Le succès des super-héros au cinéma et à la télé n'étant pas étranger à cela. Dans le but d'avoir plus de thunes. Bah, c'est un des buts, c'est sûr, mais pas que. Et ainsi se payer plus de cam et de putes. Euh, je crois que t'extrapoles un petit peu trop là. Chez Marvel, dans l'univers Ultimate, Peter Parker fut assassiné. Mais pour de vrai cette fois, hein. Il ne revint pas derrière avec Résurrection, tout ça. Non, non. Mais par contre, il trouva un remplaçant sous le masque bien plus ethnique. Miles Morales. Qui devint aussi populaire que l'original. Peter Parker ne fut pas le seul à succomber puisque Thor également passa l'arme à gauche. Dans la saga Fear Itself. Tandis que chez les X-Men, rien n'allait plus entre Cyclops et Goulogoulos. Qui se séparèrent en très très mauvais termes. Enfin, plus que d'habitude, en fait, car les deux personnages ne sont pas connus pour leur franche camaraderie. C'est cette année-là que Legendary Pictures, à qui l'on doit Batman Begins, 300 ou encore Pacific Rim, ouvrit sa division comics. Un studio qui se met à éditer des comics. La boucle est bouclée. Ok, on remballe. Bah attends, c'est pas fini. La vie chive. En parlant de cinéma, l'univers cinématographique de Marvel s'étendit encore plus avec Captain America First Avenger et Thor. Le rythme était donc à présent de deux films par an. Et les X-Men firent leur retour, encore, dans un nouveau, et de nouveau, préquel réalisé par Matthew Kick-Ass Vaughan, X-Men First Class. Bel hommage aux comics des années 60 et complexification du FXCU. FXCU ? Fox X-Men Cinematic Universe. N'importe quoi. Chez DC, ce fut Green Lantern de Martin Casino Royal Campbell, avec Ryan Reynolds, qui décidément portait malchance aux films de super-héros. Parce qu'entre Blade Trinity, Goulogoulos Origin et Green Lantern, donc... Voilà quoi. Enfin, le film, qui devait à l'origine être à la base d'un univers cinématographique, fut un échec commercial et critique bien trop classique et simpliste. Et ce genre de truc, ça passe plus après... Comme le film Cowboy et Envahisseur. Bon, qui... Déjà de base part mal, parce que... Bah, c'est un western. Mais qu'est-ce que tu as contre le western ? Rien, mais avoue que c'était pas leur meilleure période. True Grits, Lewis Alopard, Rango, Django, Bontomarok, 3 heures dispo Yuma. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Unuraku, Jonah X, Cowboy Envahisseur, Lone Ranger... Le résultat au box-office de tous ces films démontre que le public est pas très très friand de ce genre. Donc, Cowboy Envahisseur, adaptation d'un obscur roman graphique datant de 2006, créé par Scott Michel Rosenberg, ancien président de Malibu Comics, fut une déception commerciale et un échec critique, malgré la présence au casting d'Olivia Wilde, d'Harrison Ford ou encore le dernier James Bond en date, Daniel Gray. Le film sortit le même jour qu'un succès inattendu, l'adaptation d'une BD belge de P.I.O. L'Eschtroumpf. Donc au box-office, L'Eschtroumpf en botter le cul aux aliens. Ouais, ouais. James Gunn refit un saut dans le monde des super-héros, avec le métrage Super, qui n'est pas une adaptation ni un film d'action au passage, puisqu'il s'agit plus d'un drame dans la veine de Kick-Ass, mais en beaucoup moins fun. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui décide de devenir un vrai super-héros dans le vrai monde réel de la réalité véritable. C'est un film indépendant qui eut une distribution assez limitée. Deux pilotes de séries télévisées furent également tournés, sans être diffusés et ne donnant pas suite. Le premier, Lock and Key, avec Nick Terminator 3 Stahl, adaptation de Joe Hill, le fiston de Stephen King, quoi. Et le second, Wonder Woman, par le créateur d'Ali McBeal, avec Adrian G.I. Joe Palaki dans le rôle-titre, et Elisabeth Hurley dans celui de l'antagoniste. En 2012, DC fait un pas de plus vers le progressisme, en faisant de son premier Green Lantern, Alan Scott, un gay. Alan Scott, le personnage dont tout le monde se fout. Ça aurait été beaucoup plus couillou de rendre à Hell Jordan un homosexuel, bande de... Transformation faite uniquement dans le but de faire plaisir au lectorat homosexuel masculin. Les lesbiennes, elles avaient déjà Batwoman, du coup, bah les gays devaient également avoir leurs représentants. Juste pour info, Marvel avait fait le coming-out de son super-héros North Star en 1992. Un personnage, d'ailleurs, qu'on connaîtrait sûrement pas sans ça, puisqu'il existait depuis 1979, quand même. Revenons en 2012, mais restons chez Marvel. Leur deux plus grandes équipes se foutèrent sur la gueule dans Avengers vs. X-Men. Car depuis le succès de Civil War, j'ai un peu l'impression que Marvel en avait conclu qu'il fallait juste opposer les super-héros entre eux pour que ça marche. Et tout ce bordel mena au relaunch, Marvel Now. A relaunch, c'est un redémarrage sans réelles conséquences, en fait. C'est juste qu'ils redémarrent les numéros à 1. Mais pas les histoires. Enfin, je veux dire, pas les origines, tout ça, quoi. Bah, c'est une amac, en fait. Bah, ouais, un peu, ouais. Mais bon, Marvel s'en fout, car déjà, les films influencèrent de plus en plus les comics, en grande partie à cause de... Première grosse réunion de plusieurs super-héros au sein d'un même film, et explosant plusieurs records sur son passage, comme le fait d'avoir atteint le milliard le plus rapidement, d'être le film de super-héros le plus lucratif, etc. Enfin, je vais pas faire la liste, y'en aurait pour un moment, là. Conclusion de ce que Marvel appela la phase 1, et dont le succès confirma que leur politique éditoriale était viable dans d'autres médias. Pourtant, en face, y'avait du lourd, quand même. Qui était très 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 attendu, et qui lui aussi domina le box-office à sa sortie, malgré des critiques moins bonnes que le précédent opus. Bref, les super-héros prirent définitivement le pouvoir à Hollywood. Et les productions, de plus en plus nombreuses, basées sur des comics, ne vont pas démontrer le contraire. Rien que pour le reste de l'année, il y eut... La suite de Ghost Rider, dernier film à avoir le logo Marvel Knights. Le trop méconnu Dredd, reboot du personnage, Man in Black 3. Une obscure comédie noire sortie directement en DVD, Pat Kids Go to Hell. Et le reboot de la saga Spider-Man avec The Amazing Spider-Man, qui avant même sa sortie créa la polémique. Parce que c'était un reboot, à peine 5 ans après le dernier film. Tandis qu'à la télé, DC démarra son DCU avec Arrow, qui pour des raisons qui me dépassent, est très populaire. L'influence des super-héros était vraiment très forte. On aurait dit qu'il voulait en faire à toutes les sauces. Comme le démontre, par exemple, Chronicle de George Trenk. Un film mixant les codes du found footage et ceux des super-héros. Et c'est quoi le found footage ? Alors, comme son nom l'indique, le found footage, c'est un film trouvé. Found trouvé, footage, métrage. Métrage trouvé. Found footage. Et c'est tout ? Ben c'est un style. Souvent tournée caméra à l'épaule, ou dans un autre format que celui des films classiques. Les meilleurs représentants sont Blair Witch, qui aident énormément à repopulariser le genre, ou encore l'excellent Rick. Content ? Ouais, c'est content de moi, ouais. Et en 2013, alors que Marvel prépara le public au futur deuxième film Avengers, avec sa saga en comics Age of Ultron, même s'il n'y a pas de grand rapport, DC raconta les nouvelles origines de Batman avec Batman Hier Zero, de Greg Capullo et Scott Snyder. Et les vilains prirent le contrôle du monde avec la saga Forever Everl, une espèce de Dark Knight à la DC, quoi. Au cinéma, ce fut la folie. Tout d'abord avec Marvel, qui suite au carton d'Avengers, continua l'expansion de son univers avec le troisième volet des aventures de Tony Stark, film encore polémique à ce jour. Pourquoi ? Surtout à cause de l'adaptation d'un personnage. Mal adapté ? Bah, adaptation très infidèle par rapport au matériel originel, ça c'est sûr. Mais j'en parlerai plus en détail lorsque je parlerai d'Iron Man 3. Et la deuxième aventure de Thor sur Terre. Nous eûmes également droit à un nouveau volet en solo pour Goulogoulou, The Goulogoulou, euh The Wolverine, et ces trois films furent des succès au box-office malgré des critiques mitigées. A noter également la sortie de Kick-Ass 2, où Nicolas Cage fut remplacé par Jim Carrey dans le rôle de l'acteur chevronné au casting, et qui se basa sur les comics du même nom ainsi que de Hit-Girl datant tous d'eux d'à peine 2010, puisque écrit suite au succès du premier film. Et la série télévisée dérivée du film Avengers débarqua Marvel's Agent of Child. DC quant à elle fut représentée tout d'abord par Red 2, suite de Red donc, bien moins bon que le premier. Mais original, car le comic lui n'a pas de suite. Mais surtout, ils lancèrent de manière officielle leur univers cinématographique avec Reboute bien plus sombre que les films précédents, et gros succès accompagné de nombreuses critiques mitigées. Dark Horse également fut présente avec R.I.P.D., film fantastique dans lequel on retrouve Jeff Bridges et Ryan Reynolds en flic de l'au-delà. Bon, tu t'en doutes, comme il y a Ryan Reynolds, le film est plutôt moyen et fut un gros bide. Dans un autre genre, le film d'action Two Guns, avec Dazel Washington et Mark Wahlberg, adaptation du comic du même nom de Boom Studio, qui fonctionna plutôt bien, en grande partie grâce à l'aura des acteurs principaux. Citons également Bounty Killer, un film d'action post-apocalyptique, adapté d'un comic édité par Kickstarter Comics, la même année. Ou encore Sparks, film d'action indépendant réalisé par Christopher Foligno, adaptant son propre comic édité en 2008. Pas égocentrique, le gars. En 2013, nous eûmes à nouveau un cas spécial, Oblivion de Joseph Kosinski, film de SF avec Tom Cruise, adaptation d'un roman graphique du réalisateur lui-même, qui ne fut jamais publié. J'avais prévenu, c'est un cas spécial. 2014 marqua un sérieux tournant pour la Maison des Idées avec diverses modifications majeures. Tout d'abord en voulant mettre encore plus de diversité ethnique et sociale au sein de leurs comics. Ce qu'ils firent en créant vers la fin de l'année précédente Kamala Khan, une jeune américaine d'origine pakistanaise et de confession musulmane, devenue la nouvelle Miss Marvel. Bah en fait non, ce changement il a commencé bien plus tôt. T'es déjà avec Miles Morales, qui est à moitié latino, moitié africain. Bref, après le Spider-Man hispano-black et la Miss Marvel musulmane, on transforma Thor en femme, et le nouveau Captain America devint également un afro-américain, puisqu'il s'agit du célèbre coéquipier de Steve Rogers lui-même, le Faucon, qui prit de plus en plus d'importance avec l'apparition de sa version cinéma la même année. Et alors que Goulogoulou n'avait jamais été aussi populaire auprès du grand public, merci Hugh Jackman, Marvel le tua dans les comics, pour le faire remplacer par un clone féminin, X-23. Tout comme il fit remplacer Nick Fury par son fils afro-américain, Nick Fury Jr. Ils ont le même nom, pour pas que le lecteur soit perdu. Puisque le Nick Fury du cinéma, basé sur les comics Ultimate, est interprété par Samuel L. Jackson. Donc, un... Un vieux ! Mais non ! Ah bah si, il a quand même 68 ans ! Ok, mais c'est pas ça, non ? Un chauve ! Un noir ! C'est pour ça que Nick Fury il est noir ! Ah, mais bon là, c'est pas chier ! Au cinéma, ce fut clairement Marvel qui domina cette année-là, avec cinq adaptations au compteur. Big Hero 6, premier film en animation, Captain America, le soldat d'hiver, et les gardiens de la galaxie par James Gunn, continuant d'étendre leur univers cinématographique, le second volet d'Amazing Spider-Man, et enfin X-Men Days of Future Past, signant le retour de Bryan Singer derrière la caméra pour le septième film du FXAU, tandis que Dark Horse se lança dans les suites d'adaptations qui, originellement, n'en ont pas de suite. Ainsi, il nous y sommes droit à 300, la naissance d'un empire, basé sur presque rien, ainsi que Sin City, j'ai tué pour elle, basé à moitié sur quelques histoires qui n'ont pas été adaptées dans le premier film, et de deux histoires originales créées pour l'occasion. Image fit son retour directement en vidéo avec The Scribler, adaptation du comique de Daniel Schaeffer, avec Elisa Douchkou. Un film très étrange. Le comic strip Little Orphan Annie eut droit à une nouvelle version. Celle-ci avec Jamie Foxx, Rose Byrne, Cameron Diaz, Rihanna, Mila Kunis, Ashton Kutcher et plein d'autres. 32 ans après la version de John Huston, la version de Whit Gluck, le réal, transpose Annie dans le contexte des années 2010. Il était temps. 90 ans après sa création quand même. Fred Ratner, l'homme derrière X-Men 3, ou encore la trilogie Rush Hour, retrouvait les comics en réalisant Hercule avec The Rock. Film qui s'inspire très, mais alors vraiment très librement du roman graphique de Steve Moore, Hercule, les guerres traces, éditées par Radical Comics en 2008. Alors attardons-nous quelques secondes sur cette maison d'édition assez particulière. Radical Comics fut fondée en 2007 avec comme l'un de ses principaux objectifs, l'intention d'éditer des comics pour les faire adapter. Et l'entreprise mit tout en oeuvre pour attirer Hollywood. Des réalisateurs attachés à des projets de comics, la rédaction d'une version scénario d'un comic, des dessins, des extraits de scénario, une sorte de package quoi, envoyés à différents studios. Ils se sont fait renommer Radical Studios en 2010, etc, etc. Et ce travail porte à ses fruits puisque ce sont eux qui sont à l'origine d'Hercule donc, mais également d'Oblivion ou encore Abattoir de Darren Lee Boosman, le réal de Sceau 234. Bref, une entreprise qui surfait sur l'air du temps. Cette dernière d'ailleurs n'est pas très appréciée par Alan Moore. Bon, en même temps, qui Alan Moore aime à Hollywood ? Ouais, mais là, c'est compréhensible. Steve Moore, l'auteur, qui n'a aucun rapport avec Alan, quand il a vu que le film n'avait pas grand rapport avec son travail, il n'a pas voulu que son nom y soit associé. Ce que Radical Studios respecta. Bon, ça va alors. Jusqu'à son décès. À partir de là, la promotion, elle s'est pas gênée pour foutre le nom de l'auteur un peu partout. Bande annonce, affiche, novélisation, etc. Les ang... Et avant ça, l'auteur, il aurait rien touché par rapport au droit du film car le studio l'aurait trompé. Oh, les fils de... Mais toute cette polémique fut effacée par une autre, bien moins importante, moralement parlant, celle du retour des Tortues Ninja dans un nouveau film live. Certains le considèrent comme un bon divertissement, d'autres comme une merde. Dans tous les cas, le film fut un gros succès populaire défoncé par la critique. Un cas pour Durandal, peut-être. Il y a un film, par contre, pour lequel tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas top. Heif Rockenstein, avec Aaron Eckhart, Steven Stravowski, Jay Courtney... C'est bon, tu m'as convaincu. Mais j'ai rien dit. Il y a bien Jay Courtney dans ce film. Euh, ouais. Alors c'est une merde. Il a quand même un son actif Derrière 5, Terminator Genesys et Divergent. Jay Courtney, merde. Ok. Et tu sais qui a écrit le comique, édité par Dark Storm Studio et à l'origine du film ? Et pourquoi je pose une question, alors ? Tu peux pas me répondre. C'est Kevin Grevious. Et ouais, si t'es un fan du film Underworld, avec Kate Beckinsale, tu as sûrement reconnu là le gros black à la voix très, mais alors vraiment très caverneuse. Ah, Aaron is simply amazing. You know, he's a prodigious actor. He's very focused, intense. Non mais t'as entendu ce timbre ? Ce gars a des testicules dans la gorge. C'est pas possible. Mais je m'égare. Donc t'as sûrement reconnu l'acteur interprétant Reyes, le bras droit de Lucius. Pour l'anecdote, il est également l'un des co-scénaristes d'Underworld. Comme quoi on peut faire de la muscu, faire tomber des culottes rien qu'avec la voix et être scénariste de comics et de films. En plus d'être acteur. Et pour finir l'année 2014 en beauté, je tiens à citer Birdman d'Alejandro González Hinaritou avec Michael Keaton, qui est très loin d'être un film sur les super-héros ou un hommage, tournant plutôt autour du théâtre et des acteurs. Mais le parallèle entre le personnage interprété par Michael Keaton et l'acteur lui-même, tous deux connus pour avoir joué un super-héros au cinéma, est exploité avec une très grande intelligence. T'as remarqué ? Quoi ? Que ça s'arrête plus ? Non, l'absence de DC sur grand écran. Oh mais c'est vrai ça ! C'est incroyable ! Oh ça va, c'est bon. Effectivement, DC ne proposa aucun long-métrage cette année-là, car ils furent pas mal occupés avec le petit écran. Ils lancèrent trois nouvelles séries, Gotham, sorte de Smallville, mais pour Batou, The Flash, donc deuxième série télé consacrée aux super-héros et spin-off de la série Arrow, ainsi que Constantine, qui dut bien choquer les fans du film, parce qu'ils ressemblent plus aux comics qu'aux films. Et si t'as pas compris, bah va voir mon épisode consacré aux personnages. La dernière série ne dépassa pas la première saison. Faute d'audience. Et de qualité. Nous sommes en 2015, l'année de l'arrivée de Marty McFly dans le futur. Également celle de la convergence pour DC. Gros événements dont vaut mieux pas parler. Mais là, pourquoi je l'ai fait ? Blah 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 ! 2015 fut surtout celle du reboot de l'univers Marvel, avec l'événement Secret Wars, histoire durant laquelle tous les univers parallèles de Marvel fusionnèrent pour n'en faire plus qu'un. Attends une minute, ce que tu racontes, ça me rappelle quelque chose. Très bien vu, ce reboot, enfin reboot, c'est plus une refonte qu'un véritable reboot, est censé être le Crisis on Infinite Earth de Marvel. Malgré la fin de l'univers, on prend tout de même le temps de créer une remplaçante à Tony Stark, Riri Williams, une jeune ado black de 15 ans, génie de l'ingénierie. Tout comme Amadeus Cho, Americano-Coréen, devint le nouveau Hulk. Plus de diversité, je te dis. Et alors que Snoopy eut droit à sa cinquième adaptation, après plus de 35 ans d'absence sur le grand écran, dans un très bon film d'animation que je te conseille carrément de mater au plus vite, Marvel conclut à sa phase 2 avec Avengers Age of Ultron. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? C'est Ant-Man avec Paul Rudd qui a conclu la phase 2. Pourquoi d'ailleurs ? Mais mis à part le MCU, la maison des idées fut également présente avec l'adaptation de Mark Millard et hommage au James Bond avec Sean Connery, Kingsman The Secret Service. Encore une fois réalisé par Matthew Vaughn. Il doit être fan du travail de Mark Millard, je sais pas. Et pour finir, l'une des plus grosses polémique cinématographique de 2015, film qui enrage à internet avant même sa sortie, en grande partie à cause de son casting. Car oui, prendre un acteur noir pour jouer un personnage de BD blanc, ça choque encore en 2015. Et donc, ce film fut Les 4 Fantastiques de Josh Chronicle-Trenk qui fut une énorme déception pour la Fox, pour le public, pour le réel, pour le monde entier en fait. Pour en finir avec les adaptations cinéma, un film dont tout le monde se fout, The Diary of Teenage Girl basé sur l'oeuvre de Phoebe Glockner publié en 2002, un comic indé. Là où se fut l'explosion, ce fut sur le petit écran. Entre les séries Marvel, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, celle de DC, Supergirl et High Zombie, Dark Horse avec Dark Matter qui se relançait dans les séries télé après Time Cop en 97 et la tentative échouée en 2006 de The Amazing Screw One Head, le revival de Richie Rich par Netflix et l'investissement de PlayStation dans leur première série qui n'est rien d'autre que l'adaptation des comics Powers de Brian Michael Bendis, on peut dire que ce fut l'invasion. Les super-héros furent tellement à la mode que Tim Kring ainsi que la chaîne ABC pensèrent pouvoir faire revivre Heroes avec la suite reboot Heroes Reborn. Mais non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pour les deux dernières années, en gros, DC décida de rebooter une nouvelle fois son univers avec DC Rebirth, à peine 5 ans après le précédent. À quand le prochain reboot ? En 2018 ? Lors de cet event, le Superman des New 52 fut remplacé par le précédent Superman, c'est-à-dire celui des années 90-2000. À la fois un retour en arrière et une évolution puisqu'entre-temps, il est devenu pop-a d'un petit Superboy et un tout nouveau costume qui me rappelle vaguement quelque chose. Non, pas toi ? Tandis que Marvel, en pleine promotion du troisième volet ciné de Captain America intitulé Civil War, publia, comme le hasard fait bien les choses, Civil War 2, au cours duquel de nombreux personnages importants de l'univers Marvel décédèrent. Qui ? 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 Et bah pour savoir, il faut lire Civil War 2. Tout simplement. Enfin, a priori, de courte durée étant donné l'annonce du prochain événement de la Maison des Idées, Génération, dont on ne sait pas grand-chose à l'heure où j'ai écrit cette chronique. Hey, c'est le hat du futur par rapport au moment où j'ai écrit ces lignes. Bon ben, depuis il est sorti cet event et il fait directement suite à Secret Empire en fait. Event durant lequel Captain America s'avéra être un traître. J'ai oublié de préciser que c'était écrit par Brian Michael Bendis, devenu la star de l'entreprise durant les dernières années. Brian Michael Bendis qui quitta Marvel en 2017 après de nombreuses années pour aller chez la distinguée concurrence. Pour ce qui est des adaptations, l'année 2016 fut une année très 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 chargée. Entre Captain America 3, Doctor Strange, Deadpool, enfin un bon comic book movie pour Ryan Reynolds, X-Men Apocalypse, Marvel prit les salles obscures d'assaut. Chez DC, ils lâchèrent leur bombe Batman vs Superman, projet qui fut en gestation durant près de 20 ans et qui étendit leur univers cinématographique avec l'arrivée de Batman et Wonder Woman qui encore aujourd'hui fait débattre à propos de ses qualités. Tout comme Suicide Squad, énorme carton de l'été dont le plus grand atout reste définitivement Marco Rubi. Pourquoi tu dis ça ? Y'a qui d'autre dans le film ? Jay Courtney. Ok, c'est une merde. Les Ninja Turtles firent leur retour dans leur suite, plus proche du dessin animé des années 80. Et Vince Vaughn tenta de jouer les badass dans le film d'action Term Life, basé sur le roman graphique de A.G. Lieberman du même nom. Et à la télévision, ce fut pareil. IDW lança Winona Earp, à la base un comics de chez Image mais qu'ils ont récupéré, et d'ailleurs Image ces derniers leur sert Outcast, une série basée sur un autre comic de leur chouchou Robert Kirkman. Cénescope se jeta à l'eau avec Van Helsing. Archie Andrews, c'est-à-dire Archie Comics, revint sur le petit écran par le biais de la série télé Riverdale, avec un ton bien plus sérieux et dramatique que le comic original. Une réinterprétation quoi. DC étant dit, son univers télé mis en place avec Arrow et Flash avec la mini-série Legends of Tomorrow mettant en scène bien d'autres super-héros comme Hawkman ou Hawkgirl par exemple. Le spin-off du comic Sandman de Nengeman fut adapté, cela donna à Lucifer, et Garcénis eut le privilège de voir l'un de ses meilleurs comics adaptés par la chaîne déjà derrière The Walking Dead DC tenta également une nouvelle expérience avec Powerless, sitcom comprenant Vanessa Hudgens, Danny Puddy, Abed in Community et le talentueux Alan Tudyk. La série se déroulait dans l'univers de DC mais sans être une adaptation, une création originale au sein d'un univers pré-existant. Enfin de courte durée puisqu'elle fut annulée au terme de sa première et unique saison sans grande surprise pour ma part. De son côté, la maison des idées reprit le plus belle en enchaînant le Cage et Aaron Fist pour les réunir dans la série The Defenders, une sorte d'Avengers mais pour la télé. Quoi changer une formule qui marche ? Sans oublier bien évidemment Légion, série se déroulant dans l'univers des X-Men et qui marqua apparemment énormément les esprits. Puis j'ai également oublié Logan, premier véritable bon film sur Goulogoulos, le très attendu et un peu décevant Les Gardiens de la Galaxie 2, Wonder Woman qui divisa et le retour de Spider-Man dans Homecoming. Mais le véritable événement de la fin de l'année, Star Wars 8. Ainsi que rajout de dernière minute, histoire de tenter d'être le plus complet possible, Thor Ragnarok, meilleur volet de sa trilogie. Également la série The Gifted, c'est déroulant dans l'univers des X-Men mais ne se basant pas sur un titre en particulier, contrairement à Renaud Waze, basé sur une création de Brian Kavogan, datant de 2003. Et pour finir l'année en beauté, les X-Men, qui échappent au contrôle de Marvel puisque propriété de la Fox, rentrèrent au bercaille par le biais du rachat de cette dernière par l'industrie aux grandes oreilles. Et Happy, adaptation du comic trash et délirant du même nom de Grant Morrison, sorti sur le petit écran. Pour 2018, Marvel envoyait le pâté. Le premier à ouvrir le bal fut Black Panther, deuxième plus gros succès commercial de Marvel à ce jour, suivi de l'épique... Film très 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 attendu. Autre film très attendu, la suite de Deadpool, sobrement intitulé Deadpool 2. Ant-Man fera son retour durant l'été dans le film Ant-Man and the Wasp ainsi que la famille part dans les Indestructibles 2. Il n'est pas un Marvel mais un Disney pour le coup. Enfin, du coup, c'est du pari au même en fait. Et pour finir l'année, le très intriguant Venom. Film sur un ennemi de Spider-Man sans Spider-Man mais avec Tom Hardy. X-Men Dark Phoenix ainsi que The New Mutants, tous les deux prévus à l'origine pour 2018, furent repoussés pour 2019. Année durant laquelle nous aurons également droit à Shazam, seconde adaptation live du personnage, donc Glass de M. Night Shyamalan à la fois suite d'Incaçable et de Split ou encore le très attendu Avengers 4 suite directe d'Avengers Infinity War. Sur le petit écran, Marvel se fera remarquer avec sa nouvelle série Cloak & Dagger, la cape et la dague. Quant à DC, au cinéma, à part Aquaman fin de l'année, eh ben, que dalle ! Et sur le petit écran, c'était pas mieux puisque la distinguée concurrence ne proposa que Black Lightning mais également Krypton et Titans. Donc, pas grand chose. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette période ? Pouh, eh bien, pas mal de choses ! Les comics suivent actuellement un âge un peu étrange, tout du moins différent. Tout d'abord, les crossovers, les gros événements ou events sont devenus habituels, censés à chaque fois changer de manière radicale l'univers de telle ou telle maison d'édition pour finalement revenir au statut quo tôt ou tard, à la limite avec quelques modifications comme le retrait progressif des 4 fantastiques de l'univers classique chez Marvel. Et à nouveau, le hâte du futur, en fait, c'est juste pour corriger cette information puisque le retour des 4 fantastiques a été annoncé par Marvel pour cette année 2018. On a quand même eu droit ces dernières années à Secret War, Civil War, Infinite Crisis, Flashpoint... Ou curieusement, les grands vilains sont de moins en moins les antagonistes pour privilégier des situations où les super-héros se battent entre eux. Et ce phénomène n'est pas spécifique au Big 2 puisque par exemple, IDW s'y était mis avec des crossovers comme G.I. Joe Transformers ou encore dernièrement le très bon Batman Tortue Ninja. Dynamite publia en 2012 un crossover entre Vampirella, Red Sonja, Ellen Quatermain, etc. Tout comme dans les années 80 dans le but d'attirer et de fidéliser des nouveaux lecteurs. Autre méthode, mettre de plus en plus de diversité ethnique socio-culturelle et sexuelle au sein des histoires de super-héros. C'est également la fin d'une époque avec la disparition du Comics Code en 2011 même s'il n'y avait plus aucune influence. Les comics furent également parler d'eux internet aidant énormément par le biais de divers scandales comme la couverture de Spider Woman que voilà ou celle de Batgirl que voilà jugée trop sexiste. Du côté des Indés, le marché était devenu plus populaire, généralement boosté par des adaptations. Comme le démontrent par exemple The Walking Dead, Kekes 300 ou encore Scott Pilgrim sans parler des directs au DVD. Même si les super-héros sont partout, les comics indés arrivent tout de même à creuser leurs trous sans trop de difficultés. La caractéristique la plus importante de cette période est la transformation des deux plus grandes maisons d'édition de comics aux Etats-Unis en licence cinéma. Faut dire que les rapports entre les deux milieux s'étaient énormément resserrés ces dernières années comme n'a pu l'apercevoir. Marvel en réussissant le lancement de son univers cinématographique marqua de son empreinte l'histoire du cinéma. Elle prit la domination sur Hollywood simplement en appliquant ses méthodes d'édition à la production de films et en développant de plus en plus ses tentacules par le billet des séries télé par exemple. Et tout cela n'aurait pas été possible sans le boom des films de super-héros du début des années 2000. En grande partie grâce aux réalisateurs talentueux et visionnaires mais également grâce aux effets spéciaux qui rendirent les films crédibles au cinéma. Les effets spéciaux furent une bénédiction. Cette popularité des super-héros qui fut déclinée en maintes versions dessins animés, jeux vidéo, etc. profita à l'ensemble de l'industrie des comics. Sans atteindre les vents de l'âge d'or le milieu eut soudain à nouveau les éclairages braqués sur lui. De plus en plus de super-héros sont présents sur nos écrans. Suffit de regarder ce qui est à venir. Aquaman de James Wan, The Flash s'il trouve un réalisateur, Captain Marvel. Mais pas que. Également de plus en plus de produits audiovisuels basés sur des comics démontrant la popularité de plus en plus grandissants du média. Le public actuel ayant grandi avec les super-héros par le billet des comics ou non. Mais également du changement de regard sur le média par les studios qui les prirent bien plus au sérieux. Souvent, non en fait. Aujourd'hui, le cinéma, les séries télé s'affirment comme des locomotives financières et réputationnelles des comics. Ce ne sont plus les comics qui font vivre les éditeurs mais ils sont les gardiens de la flamme originelle. Autre phénomène de l'âge actuel, la répétition. Randy Duncan et Matthew J. Smith parlent d'un âge de la réitération pour caractériser cette période dans laquelle les héros sont constamment recréés, accentués par les films, séries, etc. Puisque les héros voient leur histoire adaptés aux attentes des spectateurs, aux besoins du film, des réalisateurs, des producteurs et des distributeurs. Il s'agit en réalité d'utiliser les mêmes personnages, des intrigues et structures de récits similaires et d'explorer toutes les variations imaginables autour de ces piliers du succès. Où est-ce que cela nous mènera ? Eh ben, j'en sais rien. Tout ce que je constate c'est que Marvel est devenu un acteur majeur du cinéma hollywoodien poussant Warner à faire la même chose. Mais pas que eux puisque d'autres studios ont voulu ou veulent toujours se lancer dans la création d'univers cinématographiques. Sony par exemple à une époque voulait le faire avec Spider-Man et a priori s'y lancerait tout de même mais sans lui. Universe aimerait se lancer dans une franchise utilisant les monstres célèbres de leurs écuries c'est-à-dire la momie, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le loup-garou ou encore Power Rangers dont une saga de 6 films était prévue avant le bit du film. Sans parler des projets de Dreamworks avec la saga Transformers qui souhaite également créer un univers étendu. Donc ce que je peux en conclure ? Le marché du comic se porte plutôt bien. Grâce au succès des diverses adaptations télévisuelles et cinématographiques qui fleurissent s'offront un regard d'intérêt du public notamment jeunesse pour le média. Près d'une dizaine de super productions qui s'apprêtent à prendre d'assaut les sales obscures par an tel qu'Avengers Infinity War tourné sur 9 mois ou même Justice League. Les super-héros ont l'air d'avoir encore quelques belles années devant eux. Mais comme d'autres genres avant lui le super-héroïque n'est qu'un cycle un cycle qui prendra fin un jour. Alors profitons-en tant que ça dure car nous vivons d'une certaine manière en tant que lecteurs et spectateurs un véritable âge d'or. Entre les diverses rééditions d'histoire ou le plaisir de voir ces héros de papier prendre vie dans des films ou des séries télévisées de qualité variable on peut dire que les comics au fil sont gâtés. Par contre l'adaptation de comics je pense qu'elle va survivre aux super-héros car ne l'oublions pas les comics ça n'est pas que du super-héros. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Enfin presque. Mais tu vas finir ! Mais un épisode de comics ne serait pas complet sans ces... Quelques conseils de lecture ! Tout d'abord tous les comics dont j'ai parlé dans les différentes parties sont bien évidemment des conseils de lecture. Il y a bien évidemment aussi les encyclopédies du type encyclopédie DC Comics encyclopédie Marvel que tu trouveras dans n'importe quelle librairie. Et si tu t'intéresses aux comics et plus largement à leur histoire et ben voici ma petite sélection. Tout d'abord les super-héros pour les nuls d'Eric Delbecq très très bien. Ensuite des comics et des artistes un petit peu peut-être difficile à trouver celui-ci car il date déjà depuis 2012 ou 2013 peut-être même avant je ne sais pas. En tout cas il est très très bien fait il fait différents portraits de différents artistes des comics excellent d'ouvrage. Comics les indispensables de la BD américaine de Thierry Mornay excellent ouvrage qui comme son titre l'indique liste les indispensables de la BD américaine à lire. Histoire des comic books des origines à 1954 de Jean-Pierre Généquin excellent ouvrage qui détaille comme son titre l'indique l'histoire des comics des origines à 1954 jusqu'au Comics Code Authority c'est la première partie ne charge pas la deuxième elle n'existe pas et les ouvrages est très difficile à se choper mais il vaut franchement le coup. L'un des meilleurs livres que j'ai pu lire ces dernières années c'est l'histoire secrète de Marvel de Sean Howe où tu en reprendras des tonnes d'anecdotes croustillantes sur l'histoire de Marvel pas l'histoire des comics etc mais l'histoire de la maison d'édition donc comment elle a été fondée quand Stanley est arrivé quand Jack Kirby est arrivé etc etc excellent ouvrage l'on rétrofit d'ailleurs a fait une petite critique et pour finir un ouvrage très récent puisqu'il est sorti en 2017 dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe de Jean-Christophe de train qui est un peu dans la même veine que l'histoire secrète de Marvel puisqu'il te raconte comment s'est mis en place l'univers cinématographique de Marvel excellent ouvrage et c'est à nouveau Ad du Futur pour quelques conseils de lecture que je n'ai pas pu enregistrer au moment du tournage évidemment il y a également l'art invisible de Scott McCloud donc une vulgarisation de ce qu'est la bande dessinée et qu'on explique la bande dessinée en bande dessinée simple ludique efficace c'est un un indispensable pour toute personne qui souhaite découvrir les comics l'art invisible de Scott McCloud nous avons également comics USA histoire d'une culture populaire de Mark Duvaux qui donc raconte l'histoire des comics américains de leurs origines à nos jours avec des illustrations très factuelles très voilà un petit tour d'horizon sur les pulps tout ça non c'est vraiment un très bon un très bon roman je le conseille carrément comics USA histoire d'une culture populaire de Mark Duvaux c'est super comics une histoire de la BD de 1968 à nos jours de Dan Mazur et Alexandre Daner comme le titre l'indique c'est une histoire des comics à nos jours et même plus puisque c'est une histoire mondiale des comics mais c'est également une histoire de la bande dessinée franco-belge et des mangas donc le titre est un peu mensonger ce n'est pas que des comics c'est juste une histoire de la BD tout court pourquoi 1968 ils ont pris cette date tout simplement parce que c'est là qu'est né le comics underground selon les auteurs c'est vraiment très très passionnant c'est très dense c'est je conseille c'est riche en illustrations c'est c'est voilà bref comics une histoire de la BD de 1968 à nos jours très bien et pour ceux qui sont plus intéressés par les super-héros au cinéma nous avons l'excellent ouvrage les super-héros au cinéma de Olivier Delcroix comme son titre l'indique parle des super-héros au cinéma de l'histoire des super-héros au cinéma en fait jusqu'à l'année 2013 je crois si je ne dis pas de bêtises ça se termine avec Man Hostile excellent ouvrage que je conseille fortement pour si vous tombez dessus si le sujet vous intéresse les super-héros au cinéma d'Olivier Delcroix voilà cet épisode est terminé enfin j'espère que l'attente aura valu le coup en tout cas n'hésite pas à partager l'intégralité ou une partie des épisodes sur les réseaux sociaux c'est ce qui nous permet de nous faire connaître et du coup de vivre parce que je suis au chômage plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire c'est avec plaisir qu'on les lit et qu'on y répond et si tu n'as pas aimé ben merde tu viens de perdre 3h30 de ta vie sur ce à très bientôt réellement ça ne va pas être aussi long je te rassure bonne lecture bon visionnage et à la prochaine c'était bien sérieux t'as aimé ? ouais c'était instructif un peu long quand même merci bon c'est quoi la suite ? bah je ne sais pas encore au tronc au tronc noooooooooooon Sous-titrage ST' 501